L'ambassadeur d'Egypte vient d'échanger avec le ministre de l'Industrie. Coopération bilatérale au menu de la rencontre. Daniel Jemima, Bouka Bouka, Cédric Zendon, compte rendu d'audience. Cette première rencontre de l'ambassadeur égyptien dans les locaux du ministère de l'Industrie ce jour ambitionne la mise au point d'une stratégie économique fiable entre les deux États visant le développement du secteur industriel local. On a discuté d'améliorer et d'approfondir les relations industrielles entre nos deux pays et la possibilité d'organiser une visite pour M. le ministre au Caire, dans le futur proche, pour visiter les industries plus importantes en Egypte, visiter l'organisation arabe de l'industrialisation ainsi que des autres usines en Egypte. L'Egypte hérite d'un passé industriel structurant. Sa gestion des industries locales hisse son économie à la troisième place des puissances économiques du continent africain. Des atouts qui pourraient jouer en sa faveur dans ce choix de collaboration. L'Egypte c'est un pays africain, c'est un grand pays avec une base industrielle développée, surtout dans les dernières dix années. Et je crois que ce sera important d'explorer des projets communs entre les deux pays. Pour la tutelle, il s'agit de diversifier les partenaires pour que le développement du secteur industriel local soit compétitif, contribuant à la croissance économique du pays. Le ministre du Travail, l'Organisation internationale du travail et l'Organisation des Nations Unies ont procédé ce matin à l'ouverture d'un atelier qui vise à trouver des stratégies pour mettre un terme aux travaux français. On en sait plus avec Betty Oarell-Anzembe à Bissi, Hervé Diguet-Dzoguet. Le travail est sur tous les fronts. Après avoir fait la demande pour devenir pays pionnier de l'Alliance 8.7 de l'Organisation des Nations Unies, le Gabon initie à présent cet atelier pour définitivement appartenir à cette alliance comme l'exige l'ONU. Ce partenariat international a pour mission de partager l'objectif de développement durable 8 qui consiste à promouvoir le travail décent. L'ODT 8 soutient donc la croissance économique, le travail décent et ne peut pas se matérialiser de manière efficace et effective sans que nous ensemble mettons nos offres en commun. L'OIT, Organisation internationale du travail, mandatée pour établir les normes internationales concernant les conditions des travailleurs, est partie prenante à cette rencontre. L'Alliance 8.7, une coalition mondiale qui s'est donnée comme objectif d'accompagner les États et organisations de la société civile à mettre en œuvre des actions coordonnées et rapides pour atteindre la cible 7 de l'ODD 8 qui consiste à supprimer le travail forcé, mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains d'ici 2030. Toutes ces actions témoignent l'engagement du gouvernement de la transition à améliorer les conditions de vie de la population, particulièrement celles des enfants. Le gouvernement de la transition entend matérialiser, en qualité de pays pionnier, sa volonté de protection de l'enfance en s'accuillant sur les atteintes des objectifs de la cible 8.7 des ODD. C'est pourquoi, au cours de cet atelier, il devrait être question de formuler des stratégies claires, efficaces et adaptées à notre contexte national. Ensemble, nous pouvons créer un Gabon où chaque enfant est protégé contre le travail forcé parce que la place de l'enfant n'est pas dans les usines ou dans les plantations, mais dans une salle de classe. Résolument engagé à défendre les enfants maltraités, le Gabon concrétise par cette action son adhésion à l'Alliance 8.7. Le ministre de la Communication et des Médias a échangé cet après-midi sur un projet de partenariat sud-sud. Dans le domaine de la fibre optique, Patrick Simangoy et Richard Evindim Bumba nous livrent les enjeux du projet. Au cabinet du ministre de la Communication et des Médias, Robert Tonsoué, opérateur équato-guinéen du secteur fibre optique, est venu ici échanger avec Laurence Nong sur un projet de partenariat sud-sud qui implique Inverfin Holding du Guinée équatoriale et la Poste SA. Les deux opérateurs, sous le contrôle du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, recherchent des modèles de travail innovants au bénéfice des populations isolées par la fracture numérique. Nous sommes déjà impliqués dans la couverture des zones blanches. Et là, avec ce possible partenariat, il s'agit d'avoir un accompagnement pour pouvoir encore plus donner de capacité à la Poste SA. Nous sommes des frères, donc il s'agit là simplement de pouvoir voir comment nous allons permettre à nos populations, notamment les plus, je dirais, défavorisés, qui sont confrontés à la fracture du numérique, de voir comment nous allons apporter des solutions pour réduire cette fracture-là, mais également de pouvoir apporter des services à valeur ajoutée. Mission accomplie pour Inverfin Holding. Une coopération qui va s'étendre en apportant notre soutien technique et financier à notre pays frère à travers la Poste SA, afin que nous puissions tous bénéficier de cette nouvelle technologie. Robert Tonsoué, satisfait d'avoir recueilli une audience favorable auprès de la ministre gabonaise de la Communication et des Médias. Le Gabon, c'est quand même un cas particulier parce que c'est quand même un hub de services postaux et financiers, donc je crois qu'en Afrique centrale, je crois que c'est le pôle financier et ça nous intéresse pour pouvoir mettre des investissements. Ce partenariat sud-sud dans le domaine de la fibre optique, qui se met en marche au bénéfice des populations de la Guinée équatoriale et du Gabon, vise par-delà la sécurisation des services du numérique dans notre pays. Le ministre de la Culture et des Arts, accompagné de ses homologues du Maroc et de la Guinée équatoriale, ont visité les stands à l'occasion de la Semaine culturelle africaine de l'UNESCO Charles Ogula. Les ministres de la Culture du Maroc, de la Guinée équatoriale et du Gabon, unis pour savourer la culture africaine dans toute sa splendeur. Une visite des stands qui aura permis à ces ministres de la Culture de découvrir les prouesses de l'Afrique. Sur 54 pays présents à Paris pour la Semaine culturelle, le Gabon est représenté valablement. On représente le Gabon depuis à peu près 5 ans à l'UNESCO, lors de la Semaine africaine. On est très heureux d'avoir eu la visite du ministre de la Culture hier. Et c'est vraiment un honneur de représenter le Gabon d'année en année. Nous sommes à l'UNESCO pour la Semaine africaine, effectivement pour représenter le Gabon en tant qu'écrivaine. Et nous avons eu l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir le ministre de la Culture. La Semaine culturelle africaine de l'UNESCO, un rendez-vous à l'honneur du vieux continent.